Il s'agissait du prix de Paris et vous voyez au milieu du peloton un cheval dont les jambes sont bandées de blanc, c'est Ozo. Ozo qui aujourd'hui a mieux couru que la dernière fois, mais qui a été gêné, nous dit-on, au bas de la descente par le temps de galop d'Apex à Nevers. Et nous allons voir, tandis qu'Oranger 2 est en tête, un cheval arrivé en quatrième position là-bas à l'extérieur et qui va se mettre à galoper. Voilà, Apex à Nevers galope, regardez-le, sa crinière dépasse le bonnet de l'autre cheval et il va être distancé pour un très long temps de galop. Et tandis qu'Oranger 2 est encore en tête, l'évêque lui a mis à la corde Oscar Erel, Oscar Erel qui a retrouvé tout son punch, mais qui va avoir fort à faire aujourd'hui avec Quérido. Quérido qui avait trois victoires remontées au début de cet hiver et qui avait eu des malheurs tant dans le prix d'Amérique que dans le prix de France. Quérido va faire aujourd'hui une course admirable. A 500 mètres de l'arrivée de cette course qui en comptait 3 150, c'est la lutte entre les deux chevaux. Oscar à la corde menée par l'évêque, en pleine piste, Quérido 2 menée par Jean Riau qui fut le driver de Jamin. Et regardez, tantôt c'est un cheval qui prend l'avantage, tantôt c'est l'autre, on se tâte, les deux adversaires trottent botte à botte. C'est l'une des plus jolies courses qu'il m'était donné de voir. Deux admirables chevaux, plein de courage, plein de cœur. Les autres, Patara, Pickwick, peuvent venir à un ou deux sulquis d'eux. Et même Apex Anover arrivera à entrer dans le champ car son draver ne sait pas qu'il a été distancé finalement. Tandis que Pickwick va prendre la troisième place, voici le rush final, Oscar à la corde et Quérido en pleine piste. Il semble jusqu'au dernier mètre qu'Oscar conserve l'avantage, mais non. Et la photo vous l'a montré tout à l'heure, Quérido bien amené par Jean Riau bat Oscar Erel. Troisième Pickwick.